Tout est bien organisé, à tout tout bien de prendre pour visiter les plantations d'épices. Notre guide est compétent et parle un anglais tout à fait compréhensible. On verra des plantes café, arapica, robusta, du cacao et de très nombreuses épices. Poivre vert, vanille, cardamone, ananas, petites pommes roses, gingembre, menthe, citron, cannelle. Bien sûr, tout ça belle-mêle sans dessus-dessous, avec la vue et les odeurs. C'est assez intéressant. A défaut de trouver un autre nom, je vous présente celle que j'appellerais les épicières. Ensuite, on va faire un tour dans les plantations de thé, qu'on voit là. C'est très joli, c'est très vert, ça recouvre bien les collines. Les arbres sont plantés là pour faire de l'ombre et pour supporter aussi le poivre vert. Ensuite, on visitera la fabrique de thé. On n'a pas le droit de faire de photos, j'ai juste volé celle-là, qui montre le feu qui est nécessaire à la fabrication du thé. Et puis, on se balade un peu autour de tout ça, en admirant le paysage en quartier libre. Alors, si vous n'aimez pas la verdure, vous avez pratiquement deux minutes de pause, juste le temps qu'il faut. Notre chauffeur de tuktuk nous propose une petite extension de la balade, moyennant une participation modique, qu'on accepte d'ailleurs. Et on va se promener dans les plantations de thé et se balader sur le haut d'une montagne, d'où on aura une vue superbe. Après les malnommés épiciers, je me permets de vous présenter les sympathiques, mais aussi malnommés, théières. A notre retour, probablement en fin de matinée, notre chauffeur de tuktuk nous laisse au marché de la cardamone. Chaque acheteur a une assiette dans laquelle un homme sème quelques grains de cardamone. Les acheteurs potentiels les soupèdent, les regardent, les évaluent, les écoutent, les sentent, et les enchères commencent, dirigées par un maître de cérémonie. En quelques secondes, le marché est complet. Ces ventes durent longtemps, parce que chaque producteur vient vendre sa production, et le même cycle est donc suivi pour chaque production. La cardamone, ça sent très fort.